Allons-y avec la section 3.3. Donc on vient de voir comment changer de base, comment aller dans un système de numération différent. On est capable de traverser entre binaire, octal, hexadécimal et décimal sans trop de problèmes maintenant, ce qui veut dire qu'on pourrait commencer à faire des opérations arithmétiques dans nos bases. On va commencer avec l'opération la plus simple, on va y aller avec l'addition, puis on va voir que finalement ce qu'on fait déjà dans notre système décimal, ça se fait super bien dans les autres systèmes aussi. Pour ça, on va se rappeler qu'est-ce qu'on fait dans le système décimal, puis ensuite de ça, on pourra l'appliquer sur les autres systèmes qu'on connaît. Donc allons-y avec le rappel, on se dit que dans le système décimal, lorsqu'on veut additionner deux chiffres ensemble, on va mettre les chiffres un par-dessus l'autre, en s'assurant que nos unités sont un par-dessus l'autre, les dizaines sont un par-dessus l'autre et les centaines aussi, etc. pour chaque position, puis on va additionner colonne par colonne. Lorsque le résultat de notre colonne dépasse 10, on va l'ajouter à la colonne suivante. On part tout le temps de la colonne la plus à droite à la colonne la plus à gauche, de cette façon-là, on s'assure qu'on va bien calculer notre résultat. On se donne un exemple, rien de plus simple que ça, 254 plus 548. Pour faire mon opération, je vais mettre ça en colonne et je vais m'assurer que chaque position concorde entre les deux chiffres. Donc ici, les unités concordent, les dizaines concordent et les centaines concordent aussi. À ce moment-là, je vais effectuer les opérations d'addition colonne par colonne et je vérifie si je dépasse 10. Première colonne, 4 plus 8, ça me donne 12. Et là, 12, si j'écris ça ici, ça ne fonctionne pas. Donc je vais plutôt aller ajouter 1 à la colonne suivante et je vais garder les unités de mon résultat, le 2 en bas ici. Deuxième colonne, 5 plus 4, ça me donne 9. Plus 1, je n'oublie pas, j'ai un plus 1. Donc là, ici, j'obtiens 10. 10, ça dépasse. Donc il va falloir que j'ajoute 1 à la colonne suivante et je garde les unités ici, en bas de cette colonne-ci. Finalement, dernière colonne, celle des centaines. 2 plus 5, ça me donne 7. Plus 1, ça me donne 8. Et là, comme je ne dépasse pas 10, je peux l'écrire directement en dessous. À ce moment-là, je peux dire que 254 plus 548, c'est égal à 802. Et là, j'ai fait cette opération-là en colonne dans ce cas-ci et je suis allé vraiment colonne par colonne. J'ai respecté la base décimale que j'utilisais pour vraiment ramener à la colonne suivante lorsque je faisais mon calcul. C'est-à-dire, cette méthode-là, elle fonctionne aussi dans n'importe quelle autre base. La différence, c'est que lorsqu'on va être dans nos bases 2, 8 ou 16, on va plutôt vérifier si on dépasse la base qu'on est en train d'observer. Donc, est-ce qu'on est à 2, 8 ou 16 et plus? Et là, on va ajouter 1 dans la colonne qui suit lorsqu'on va faire notre calcul. C'est la seule différence qu'il va y avoir. Puis, on va utiliser les symboles aussi de chacune de nos bases dans ce cas-ci. On se donne un exemple ici pour voir vraiment qu'est-ce que ça veut dire tout ça. On va voir qu'en base 2, en base binaire, on est capable de faire des opérations assez facilement. Donc ici, notamment, on va avoir 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, en base 2, plus 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, en base 2, plus 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, en base 2. Donc, premièrement, je vais commencer par écrire en colonne chacun de mes chiffres. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ensuite de ça, j'ai l'autre chiffre qui est ici. Et là, je remarque que j'ai deux chiffres après la virgule. Donc, juste pour être bien certain, je vais aligner tout de suite ce que j'ai après la virgule. Puis là, je vais l'écrire dans l'autre sens pour m'assurer que j'ai vraiment exactement les bonnes colonnes aux bonnes places. Finalement, mon dernier chiffre, ici, j'ai pas de chiffres après la virgule. Je vais m'assurer que les positions sont respectées. Donc, je commence aussi par la fin. Et j'ai écrit ce chiffre-là de cette façon-ci. À ce moment-là, j'ai tous les chiffres qui sont indiqués. Je peux rajouter des zéros pour combler les trous qui me restent si je le désire. C'est pas obligé. Ici, les zéros que j'ai rajoutés, qui servent absolument à rien, c'est pour vous. Si vous voulez rajouter des zéros pour être sûr que vos colonnes fitent, allez-y. Si vous êtes pas obligé, si vous êtes capable de le faire sans, allez-y sans l'avoir fait. Donc, allons-y pour la première colonne. Ici, on a 0 plus 1 plus 0. Ça me donne 1. 1 plus 0 plus 0, ça donne 1. On a notre virgule. 0 plus 1 plus 0, ça donne 1 toujours. 0, 0, 1, ça donne 1 toujours. Mais là, 1 plus 0 plus 1, ça nous donne 2. Ici, si j'écris 2 en binaire, ça, ça se fait pas. On peut pas avoir un 2 en binaire. On a des zéros ou des 1. Donc, ce 0-là, ce 2-là, plutôt, on va le transformer par son écriture en binaire. 1, 0. Et là, ce 1-là, plutôt que de l'écrire à cet endroit-là, on va l'écrire au-dessus. Plus 1. À ce moment-là, on arrive à la prochaine colonne. 0 plus 0 plus 1, ça nous donne 1. Plus 1, ça donne 2 encore. Encore une fois, si j'ai écrit 2 en binaire, c'est 1, 0. Mais là, je veux pas avoir mon 1 tout de suite en bas. Donc, ce 1-là, je le ramène au-dessus. Je continue. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. On arrive à 4 cette fois-ci. Et là, de la même façon que le 2, je peux pas l'écrire. Le 4, je peux pas l'écrire non plus. Il faudrait que je l'écrive de sa façon en binaire. Et là, sa façon en binaire, ça serait 1, 0, 0. Là, je veux pas avoir d'autres chiffres qui sont ici, ajoutés ici. Donc, ce 0-là, je l'enlève. Je peux l'ajouter en haut, mais ça fait rien. J'enlève ça 1 là, plus 1 ici. Et là, je peux passer à la prochaine colonne. Parce que si 1 plus 1 plus 0, ça me donne 2. Encore une fois, je l'écris en binaire. Mon 0 ici, il ne bouge pas. Mon 1, je le rajoute au-dessus. Et j'y vais pour la dernière colonne. 0, 0, 1, ça me donne 1. Plus 1, plus 1, ça me donne 3. Mais là, 3, je peux pas l'écrire ici. Donc, je vais l'écrire sous sa forme binaire qui serait 1, 1. Et là, ce 1-là, je l'envoie au-dessus de la colonne, mais il n'y a plus rien dans cette colonne-là. Donc, j'ai juste 1, 1 que je vais devoir rajouter de toute façon à la fin de mon calcul. Ceci étant dit, ça veut dire que lorsque j'additionne ces trois chiffres-là ensemble, j'obtiens 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 en binaire, bien entendu. On voit qu'on est capable de faire la même méthode, mais avec les colonnes cette fois-ci. Puis on s'assure qu'on dépasse pas de 2 dans notre résultat ici. Regardons maintenant des exemples en octales et en exodécimales pour pouvoir bien saisir ce qu'on a fait aussi dans ces systèmes-ci. Donc, 1061 en base 8 plus 1624 en base 8. Encore une fois, pour le résultat, il va falloir le placer en colonne. On va avoir 1061 plus 1624. On s'assure que chaque position concorde en haut et en bas, donc les unités, les dizaines, les centaines, les milliers. Dans ce cas-ci, comme on est en base 8, c'est un petit peu différent, mais on s'assure que chaque colonne concorde avec la position dans notre chiffre. À ce moment-là, on peut additionner colonne par colonne en partant de la colonne la plus à droite. 1 plus 4, ça nous donne 5. 5, ça dépasse pas 8. Donc, on peut l'écrire directement. Prochaine colonne, 6 plus 2, ça nous donne 8. Mais là, 8, on ne peut pas l'écrire ici. Donc, on va l'additionner à la colonne suivante. Et on va garder le 0 sous cette colonne-ci. Prochaine colonne, 1 plus 6, ça nous donne 7. Et finalement, dernière colonne, 1 plus 1, ça nous donne 2. Donc, dans ce cas-ci, 1061 en base 8 plus 1624 en base 8, c'est égal à 2705 en base 8. On peut faire la même chose en hexadécimal. Donc, 6B74,5 en base 16 plus 7C9,8D en base 16. Encore une fois, on va devoir passer à l'écriture en colonne. 6B74,5. Et on additionne 7C9. On veut s'assurer qu'on arrive à la virgule. Donc, on va partir une position plus loin pour l'écrit. Et on va arriver à 8D à la fin. On additionne encore à partir de la colonne la plus à droite. On n'a rien plus D, donc ça, ça va nous donner D directement. 5 plus 8, ça donne 13. Mais en hexadécimal, 13, ça correspond à D. On continue. 4 plus 9, encore une fois, ça nous donne 13. C'est encore D lorsqu'on est en hexadécimal. 7 plus C. Cette fois-ci, ici, on additionne des chiffres et des lettres. Il va falloir qu'on traverse C en décimale pour bien faire le calcul. À ce moment-ci, C en décimale, ça correspond à 12. Donc, 7 plus C, ça nous donne 19. Ça veut dire qu'on dépasse 16. Comme on dépasse 16, c'est sûr qu'on va additionner 1 à la colonne suivante. Mais là, qu'est-ce qu'on garde ici en dessous? Ce qu'on va garder ici, c'est le reste entre 19 et 16. Il va nous rester 3 unités. Donc, on amène le 3 unités ici. De l'autre côté, à la prochaine colonne, B plus 7 plus 1. On doit transférer B en chiffres décimales. Donc, là, ici, on est à 11. B, ça correspond à 11. Donc, plus 1, ça fait 12. Plus 7, ça fait 19. Même principe que la colonne précédente. On additionne 1. Il nous reste 3 en dessous. Et il nous reste additionné de la colonne 1 plus 6. Ça donne 7. Ça, ça nous dépasse. Donc, à ce moment-là, on vient de trouver que 6B7,4,5 en base hexadécimale plus 7C9,8D en base hexadécimale. Ça nous donne 733D,DD en hexadécimale. Donc, voilà. On est capable de faire des additions assez rapidement lorsqu'on travaille avec des systèmes de numération différents. Ici, il faut tout simplement réappliquer l'algorithme qu'on utilisait en décimale. On y va colonne par colonne. Puis, lorsqu'on dépasse, tout dépendamment de combien est-ce qu'on dépasse, on va additionner des chiffres à la colonne suivante. Puis, on garde notre reste en dessous de cette colonne-ci. Donc, c'est tout pour l'addition. On vient de faire la première opération dans un système de numération différent. Ceci étant dit, je vous invite quand même à aller voir à la page 19 de vos notes du chapitre 3. On vous parle un peu de l'additionneur au point de vue de l'ordinateur. Donc, dans un processeur, comment est-ce qu'on va additionner deux chiffres, considérant que nous, avec notre algorithme comme ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui se fait bien dans un ordinateur. Donc, je vous invite quand même à aller voir ça. C'est une lecture qui est intéressante. C'est pas quelque chose qui va être à l'examen. C'est pas quelque chose qui est évalué dans ce cours-ci. Mais c'est quelque chose qui est intéressant de voir comment est-ce que l'ordinateur peut procéder à ces opérations-là avec les systèmes, avec les portes logiques et avec les circuits qu'on a dans ce cas-ci. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est une lecture qui est intéressante. Puis, à la suite de ça, vous aurez les exercices 3.6 qui seront possibles à réaliser. Pour nous, ce sera tout pour l'instant. On va se retrouver dans une prochaine vidéo avec la soustraction. On va aller voir comment aller faire la soustraction entre deux nombres dans des systèmes de numération un peu différents.